Yo salut mes p'tits mogi fans de ShokuWiki j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de la série de ShokuWiki, nous sommes au full oise encore une fois tu le qualifies comme tu veux chaque épisode encore une fois voilà très très important très très intéressant très très passionnant même si on en est encore une fois qu'au début encore une fois rassurez-vous les live réactions arriveront en turner là de façon on a jusqu'à avril 2018 j'ai fait le calcul de toi c'est que 24 épisodes ça prend du temps à s'écouler surtout quand on a un par semaine donc croyez moi il va y avoir encore du très très lourd il y aura des ShokuWiki qui vont revenir forcément pas de Joran Stark aussi je vous dis un petit peu aussi en même temps mais croyez moi il va vraiment y avoir du très très lourd qui arrive dans les prochains épisodes soyez patient en attendant donc on retourne sur Kuga justement qui vient voir Soma et en même temps après la fin de la première journée qui fait un petit peu le bilan avec lui et que même si justement on a essayé de se calquer un petit peu sur lui et avec la cuisine chinoise tout ça il fera pas voilà directement le poids face à sa vie et face à ses clients justement parce qu'ils viennent surtout voir les chefs qui sont connus donc ça c'est au début de la journée puis après bref directement on va arriver le soir et surtout le fait que les plates Kuga font un carton pas seulement comme fois le Mapodofu mais on voit qu'il y a plusieurs autres places à carte d'ailleurs Souma c'est histoire là dessus aussi en fin de l'épisode et que justement les clients on redemande toujours alors que malgré le fait que ça pique tu vois c'est aussi ça qu'on voit la grande force de Kuga comme ça nous avait été exposé dans les épisodes précédents et justement la fin de la journée même à Kuga qui fait des comptes comme je vous le disais avec Souma et voilà le résultat il est assez éloquent et le fossé également et du coup les résultats justement des zones tombent à peu près en même temps que ce soit dans la principale où les Aldini justement finissent premier avec le club d'Ikoumi aussi également qui est deuxième si je dis pas de bêtises non troisième et celui d'Ali justement qui est bon dernier mais bon ils sont très très mal démarrés mais croyez moi mon avis vont revenir très très fort encore une fois je vous spoil pas vraiment parce que ça fait longtemps que je les ai pas lu et des petits détails comme ça c'est vrai que je me rappelle pas des masses après donc dans la zone centrale et non principale il y a une petite différence mais ils sont pas très très loin ils sont pas situés à un très très gros interstice dans cette zone là justement celle de Souma et de Kuga justement alors moi c'est même pas la zone centrale je crois qu'ils sont peut-être trombés au niveau des sous-titres possibilités encore une fois justement bah ce dernier a fini bon dernier encore une fois et Kuga premier assez largement en tête avec deux fois plus que le second justement de ticket et donc de plat écoulé donc franchement encore une fois belle performance de Kuga et Souma donc ouais qui a plutôt mal démarré bon encore une fois ça faisait partie aussi de ses prévisions mais il pensait pas que la claque serait aussi grosse et pour le coup bah il va devoir réduire l'équerre ce qu'il va commencer à faire lors de la seconde journée quand on va le voir un petit peu après et on a donc deux stands qui sont dans le rouge à la fin de cette première journée à savoir celui d'Alice et de Souma en compte voilà ça ne s'invente pas c'est QFD on a Erina d'ailleurs qui les prend un petit peu à part à un moment donné pour les recadrer tu vois car les trois meilleurs justement des élections d'automne ont fini dans le rouge voilà bon après t'en as deux des trois qui sont dans un même stand à savoir bah celui d'Alice c'est ça qui est encore plus ironique en plus Alice voilà c'est Nakelli c'est pas n'importe qui enfin voilà tu vois la formation elle excelle elle excelle aussi également tout comme sa cousine Erina donc ouais voilà normalement plus par plus par plus ça doit donner plus ça doit pas donner moins et bah là forcément on se pose pas mal de questions et pareil pour Sommet mais Gumi d'ailleurs même si là pour eux il y a plus d'explications que pour Erina euh que pour Alice Ayama et pour Kurokiba et du coup directement petit peu après on a aussi justement mais Erina qui prend un petit peu tout le monde à part pour voilà faire un petit peu le bilan de la première journée donc tous les stands confondus tous les premières années et justement là t'as les sermons un petit peu surtout bah c'est encore une fois qu'ils s'emportaient aux élections d'automne et t'as mes koumi qui dit parce qu'en vrai elle a pas été finaliste il a dit pardon il n'a ça va pardon il n'a ça va et voilà il y en a qui dit oh calme toi enfin voilà c'est pas ce contre toi en particulier mais voilà c'est le petit running gag vraiment qui me tue à chaque fois surtout avec les guillis c'est un truc de fou à tel point là que ça fait même culpabiliser Erina alors que c'est pas gagné tu vois de base un petit peu après d'ailleurs on a aussi Alice qui se remet pas en question tu vois justement alors qu'elle devrait bon forcément après c'est Erina qui fait la morale donc voilà c'est qu'elle se crève un petit peu chez nous tu vois entre cousines donc voilà forcément ça a l'été un petit peu mais bon encore une fois bah ça va leur faire perdre une journée qu'on va le voir un petit peu après et surtout Erina également qui veut pas goûter justement les voyages que Soma arnait parce qu'il leur reste un petit peu tu vois il en avait refait justement avec ce qu'il leur restait en guise de préparation et tout le monde pardon justement tout le monde en mange un petit peu et remercier on va être un petit peu aussi à Soma de remercier un petit peu tous ses collègues justement pour leur aide à différents niveaux voilà que ce soit Ikumi euh que ce soit Aldini aussi par rapport à certains euh non pas Aldini si je dis pas de bêtises justement après il rigueule un petit peu à cause de ça que ce soit Goro Kiba tu vois de Berlina et tout voilà c'était c'était pas mal et euh justement alors il y en a un autre petit rodingue par rapport à Aldini qui lui justement on veut que Soma le reconnaisse et le remercier aussi pour les contributions qu'il a pu lui apporter par le passé et il veut pas voilà il y avait Ikumi il y avait aussi Ayama si je dis pas de bêtises et certainement beaucoup d'autres euh du coup Soma un petit peu après justement il récupère quelque chose voilà pour le lendemain ou un petit peu dans la pénombre d'ailleurs il y a Megumi qui va voir un petit peu après donc on saura pas de qui il s'agissait ah 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 mystère et boule de poil mais quoi qu'il en soit bah on se doute bien que ça a été décisif pour la seconde journée et justement bah on a le second jour justement ça ça ne se demande pas encore une fois Kuga qui est toujours en tête donc on a déjà les résultats la journée c'est cool assez rapidement mais Soma remonte au général justement à la 35ème place alors que Kuga l'attendait vraiment au fond du classement à la 40ème place donc lentement mais sûrement Soma commence un petit peu à revenir et Kuga voilà commence un petit peu à se méfier il demande d'ailleurs aussi aux hommes de son stand s'ils ont pas observé un petit changement sur le stand de Soma et l'un d'entre eux justement a bien vu que Soma avait commencé à proposer des ramen en plus de ses brioches et nous doutons quand on voit ça a eu son importance même si il est déjà en train de préparer la troisième journée qu'on va se rendre compte sur cette fin d'épisode et justement de l'autre soir même on a la petite Nao qui vient justement toujours avoir un petit peu avec ses préparations douteuses vient un petit peu voir un petit peu ce qui se traficonne du côté de Soma en plus voilà j'ai des préparations douteuses mais forcément ça attire l'attention alors heureusement qu'elle n'était pas dans l'allée principale mais encore une fois voilà que ce soit avec les odeurs qui se dégagent tout ça et la spécificité et la particularité encore de ses plats elle aussi arrive à faire son heure et à faire son chiffre et pour le coup c'est pas un hasard et je pense que Soma pourrait un petit peu s'en inspirer comme on pourra s'en rendre compte un petit peu après enfin il y a une petite réflexion que je ne trouvais pas inintéressante notamment par rapport à ce que Soma a préconisé un petit peu à la fin et du coup ce qui est assez intéressant justement par rapport à Nao et le fait qu'elle termine sa journée de sac elle voit un petit peu Soma en train de rentrer avec sa roue parce que Kougui en fait il cherchait Soma mais il n'avait pas vu qu'il était déjà enfin il a vu qu'il était déjà parti mais se demandait où est-ce qu'il était et Soma en fait continue un petit peu de préparer le terrain vu qu'il était en train d'écouler les dernières brioches qui lui restaient voire même de refaire des ramettes aussi avec la pâte qui lui restait enfin la pâte à brioche ça c'est aussi le cas c'est le cas avec une pâte de brioche tu peux faire des ramettes c'est ça aussi qui est juste ouf et excellent limite à tester le truc mais quoi qu'il en soit encore une fois ça fonctionne plutôt bien et d'ailleurs bah Kanto Nao aussi va se pointer pour faire un peu le bilan avec Soma pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il était en train de traficoter les deux vont bien se trouver, vont bien se rencontrer comme là le président de Kougui vu que les deux sont plutôt à fond dans les expérimentations de Kougui, de toute façon on a eu l'occasion de voir plusieurs reprises avec Soma et les différents cobayes qu'il a pu avoir mais Kougui encore une fois en tête de Gondolf parce que là Soma est capable du meilleur comme du pire enfin souvent dans les préparations partent souvent du meilleur mais quand il fait les préparations ou expérimentations crois moi il y a souvent du pire et là pour le coup il s'est plutôt bien trouvé avec Nao c'était un peu plus mal donc on croit ça m'a donné à une situation assez comique notamment par rapport à Megumi qui déplorait un petit peu cette situation justement par rapport à Soma et du coup donc voilà quand Soma comme je vous le disais il continue un petit peu d'écouler tout ce qui lui restait ça marche plutôt bien il fait même des nouilles pour des personnes qui voulaient des choses un petit peu moins lourds donc il s'adapte aussi à son client encore plus par rapport à quelque chose qui est gratuit donc forcément là les clients ça va les marquer et quand ils vont passer de main qu'ils vont voir l'argent ils vont se dire ah lui c'est un bon il nous a fait des trucs gratuits donc on va aller le voir les chiens ils attendront justement les rapaces les pinces ils attendront justement le soir qu'il reste quelques-uns vendus à Soma pour venir le voir sauf si on n'a plus ça serait ironique pour ceux qui attendent expressément ça mais quoi qu'il en soit parce que voilà ça va bien au début il ne faut pas que ça donne une habitude de toute façon même Megumi me dit à Soma ouais on a tout écoulé mais on n'a rien vendu donc c'est un petit peu ballot mais encore une fois lentement mais sûrement il commence à se refaire il commence à se faire sa petite clientèle donc ça aussi c'est pas plus mal et un petit peu après justement encore une fois ça va lui permettre de de pouvoir un petit peu aussi se refaire et surtout il s'inspire des autres stands qui eux aussi encore une fois ont à la fois un petit peu du racolage avec la dégustation donc encore une fois il reprend un petit peu à gauche à droite il reprend quelques petites idées à gauche à droite au final ça marche plutôt bien comme vous allez vous en rendre compte par la suite je rentre pas plus de ça dans les détails et surtout on a un petit peu plus loin et ça c'est un point qui est assez intéressant on a Rindu qui revoit un petit peu ce qui se passe c'est qu'en fait elle cherchait Soma au début de la journée on sait pas si elle a été le voir il semblerait que non sinon Soma l'aurait appelé je pense le soir mais quoi qu'il en soit elle a bien vu l'évolution de Soma que ça par rapport à ses nuits et ses ramènes et encore plus le soir par rapport au racolage et tout alors après il faut juste espérer qu'elle va pas aller voir Kuga mais je pense pas c'est pas son style de commencer à aller fausser des duels comme ça et de toute manière Kuga je pense l'apprendra suffisamment rapidement c'est un genre d'homme plutôt très bien informé et un point important aussi à noter encore une fois j'ai oublié de le préciser par rapport à Ichiki qui lui aussi avait réussi à bien ajuster son stand pour la prochaine journée et justement encore plus par rapport à tout ce qu'il préconisait le fait de mettre un petit peu de sorte de café en place avec les garçons et surtout lui qui fait pratique avec du conseil des vices donc autant que ça serve on n'avait pas vu justement son classement de la première journée mais nul doute qu'il a fait ça le combat à l'instar de Kuga la deuxième journée et puis aussi a fait un petit peu son beurre notre cher petit Ichiki Senpai et du coup dans cette fin d'épisode on a Soma surtout qui comprend un véritable avantage c'est d'avoir déjà son restaurant qui en impose beaucoup plus que sa roulotte et qui supporte justement totalement l'intérêt du four encore une fois de Soma avec une spéciale brioche justement qui était aussi l'attraction principale à l'époque avec son père donc il pensait qu'il avait recréé le même engouement le même intérêt mais quand tu vois le restaurant de Kuga forcément ça en impose beaucoup plus et encore plus avec Atosuki encore plus avec des grands cuisses comme ça tu vois contrairement à une petite foire entre guillemets classique où la seule attraction était justement le four du père de Soma et là pour le coup en plus les fours c'est un petit peu camouflé tu vois dans la roulotte c'est non négligeable il faut quand même y penser et à moins de mettre encore une fois des tracts voilà brioche faite au four encore une fois à l'ancienne tu vois à la bonne technique à la bonne franquette non mais voilà franchement c'est il y a largement d'autres petites possibilités et options à explorer à exploiter pour Soma et on peut le rendre compte encore une fois assez rapidement et surtout encore une fois c'est surtout aussi que son plat n'est pas très tempale tu vois quand tu vois une brioche tu sais pas trop ce qu'il y a dedans et tout tu vois ça te met le doute alors que quand tu vois justement le plat de Kuga tu sais que tu vas manger quelque chose qui va juste être excellent encore une fois encore plus avec ses couleurs qui rejaillissent et c'est voilà l'odeur voilà tout ça c'est un tout tu vois directement encore plus par rapport à la production plus le restaurant tu vois vraiment plus le nom encore une fois de Kuga c'est vrai que c'est normal qu'on ait un tel écart avec tant davantage du côté de l'adversité mais encore une fois ce mot va cogiter un petit peu là dessus et surtout il doit repartir encore une fois sur un plat qui sera plus tape à l'oeil on va y revenir un petit peu aussi et justement un petit peu après dans la folie du côté d'Alice voilà une transition quand même avant la fin du épisode on est toujours encore une fois sur le même problème avec les idées farfelues encore une fois tu vois un petit peu un petit peu hésitante et à un moment donné elle va totalement lâcher l'affaire parce qu'Ayama non plus ne voulait pas encore une fois continuer sur une des idées sur le grenouille d'Alice et du coup Alice va lui redonner carte l'ange parce qu'encore une fois c'était le stand c'était le stand de Ayama et de Jun tu vois à la base quand même c'est ce stand-là et Alice totalement monopolisée en se pointant bon là on est en place c'est une sorte de contrat tu vois on nousurpente tellement la situation tu vois c'est plus si on dit que autre chose mais au final c'est Ayama qui en patit le plus et là pour le coup ils vont repartir sur une nouvelle base avec Ayama et à mon ami là aussi ça vous voyez du bon gros pâté aux becs des familles et on termine donc cet épisode avec Soma qui veut repartir encore une fois sur le mapo d'Ofu donc le plat de prédilection de Kuga même s'il fait d'autres plats c'est vraiment son plat signature ça a très grande force mais encore une fois Soma lui veut repartir vu que le sien il n'est pas aussi encore une fois avancé et perfectionné donc il manque du ma et du la comme l'avait bien précisé Irina dans l'épisode précédent il veut partir justement sur celui de son père celui qu'il avait fait à la base de façon Yuki Hira car il est plus adouci et justement il plaît un petit peu à tout le monde c'est aussi pour ça que son père le mettait à la carte mais encore une fois il doit faire quelques petits ajustements quelques petits réglages et il va avoir besoin de Megumi comme il le précise voilà tu ne vas pas pouvoir beaucoup dormir cette nuit pas pour les raisons auxquelles vous pensez encore une fois un monde de petits cachotiers mais quoi qu'il en soit comme toujours quand on est pas avec notre cher Yuki Hira Kun et du coup encore une fois on voit aussi durant la scène un petit peu post-générique qu'il y a encore du monde aussi qui est toujours un petit peu intéressé par la cuisine de Yuki Hira en tout cas dans le village natal de Soma et que justement le restaurant du papounet est éclairé et qu'il semble être un petit peu ouvert et du coup on a deux copines de Soma qui rentrent une copine d'enfance d'ailleurs elle pense qu'il est rentré et elle crie un petit peu avec une lune rouge et tout donc c'est assez flippant assez entourloupant mais quoi qu'il en soit c'est plutôt mystérieux surtout avec une lune en rouge 100 donc affaire à suivre en tout cas voilà j'espère que cette vidéo ne vous aura plus comme là n'oubliez pas de mettre le petit peu d'une famille partage commentaire je vais la procédure lâchez-vous vraiment dans les commentaires c'est très très important il n'y a eu pratiquement rien niveau commentaire donc donnez-moi vraiment vos avis sur l'adaptation sur vos attentes par rapport à la suite surtout ceux qui suivent qu'un animé je sais qu'il y en a qui suivent qu'un animé donc vraiment donnez-moi toutes vos réactions dans les commentaires encore une fois il n'y a pas de spoil par rapport à ce qui se passera par la suite donc vraiment si vous l'avez vu vous pouvez y aller vous pouvez vous lâcher dans les commentaires et moi je vous dis avec beaucoup d'impatience déjà à la fin de la semaine pour le prochain chapitre pour ceux qui suivent le chapitre et animé et à la semaine prochaine pour le prochain épisode et décidez à prendre soin de vous salut à tous sans d'en a Sous-titrage Société Radio-Canada